Le piratage c'est pas bon ? Justement ça m'a fait chuter le marché, je vous l'ai montré tout à l'heure C'est mal, le piratage c'est mal Le piratage ça reste mal Mais mal et tout, en se mettant dans la tête des gens En 82 ils ont acheté des jeux, 3, 4, 5, 6 jeux Aussi cher que maintenant, les jeux ont toujours coûté aussi cher Vous pouvez vérifier dans l'histoire, t'as toujours coûté 60€ T'as toujours coûté très cher C'était même plus cher il y a quelques années même que maintenant Parce que les cartouches Super Nintendo coûtait 75... 500 francs, 75€ Et alors Néo Néo tu vas y avoir Néo Néo on en parlera tout à l'heure Tu seras le seul à en parler d'ailleurs Mais euh... Il faut, en se mettant dans la tête des gens On a été dupé, on a acheté des jeux très cher On a acheté plusieurs et c'était très mauvais On a été dégoûté Là on nous donne un outil qui va nous permettre de copier les jeux Alors ce qui est intéressant en copiant les jeux, en les piratant C'est que vous piratez un jeu plus copié Donc vous vous jouez avec, il est mauvais Bah c'est pas grave, déjà il vous a rien coûté Et vous l'aurez crasé avec un autre jeu Et donc les gens entre guillemets c'est une espèce de revanche Sur l'industrie qui avait fait un peu tout, n'importe quoi Les gens prennent leur revanche comme ça En piratant massivement C'est très mal, ça va être toujours très mal Et c'est ainsi que ça s'est produit C'est une période extraordinaire Non mais... Vous pouvez jouer à l'échange Non mais j'avais... J'ai encore des caractères... Mais disquettes c'est pas des cartes Vous pouvez jouer à des tonnes de jeux Des tonnes de jeux Et c'est vrai, on copiait Il y avait ce côté un peu addictif On copiait Et on essayait chez soi de dire Ah non c'est pourri, on passe au suivant Tac, c'est pourri Hop, celui-là C'est quoi un truc de fou Et voilà on joue quand même à l'eau Ouais Et surtout on a un grand échange Parce que vous imaginez Dans les cours de l'écrire de l'époque Il n'y avait pas encore internet Et bien on s'est changé les disquettes Ou les cassettes Et c'était phénoménal On a dit Tiens je te prête bien le jeu Tu me donnes le tien C'était une période vraiment Un peu obscure Mais très importante Pour le développement du jeu vidéo Et pour les plus jeunes qui sont là On jouait pas avec un gunpad à l'époque On jouait soit clavier Avec pas de souris On va voir un petit peu de souris Et joystick C'est à dire que c'était un ballet Qu'on avait la plupart du temps Avec peut-être un petit bouton Et il n'y avait pas de gunpad à l'époque Ouais Ça c'est arrivé plus tard Avec nous On va le voir On y arrive Donc soit comme dans son cas Mais il y a plein de jeux Très intéressant Il y a une datation On est dans les années 80 On est dans les années 80